... Bonjour mesdames et messieurs, nous voilà sur le plateau de Sazie Prud comme chaque mercredi. Je suis Margot-Olivier Fogel, votre présentatiste préférée et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet tout particulier. Je suis différent et j'ai trouvé l'amour. Alors en effet, pour la première fois, vous allez avoir en direct les témoignages de nos trois candidats plutôt hors du commun et quelques peu spéciaux et c'est pourquoi je vous demande de les accueillir très très fort, nos trois candidats. Applaudissements Alors, d'abord, je vais vous présenter qui a 20... une belle chouraïme. Une belle chouraïme, d'accord. Alors, vous habitez Montreuil, excusez-moi, vous avez 20 ans et vous êtes célibataire, c'est bien ça ? Célibataire, je veux dire, pas mariée quoi, parce qu'il y a un copier de moi. Tout à fait. Ensuite, alors, nous avons Moukola. Moukola, vous n'avez pas pris avant, vous êtes des côtiers et mère célibataire d'un petit garçon. Exactement. 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 D'accord. Merci. Et pour finir, nous avons alors Moussa Simonie. Moussa, 33 ans, mariée depuis 6 ans. Alors, enfin, vous êtes des Grenoble. Voilà. Donc, 3 candidats, vous pouvez le voir, vous avons affaire à 3 fortes personnalités. Et vous allez découvrir leurs histoires tout de suite. Cependant, je vous demande de rester très concentré tout au long de l'émission car à l'issue de notre émission, vous pourrez voter pour votre candidat préféré. Et je vais tout de suite laisser la parole, tout d'abord, à vous, Aïcha. Expliquez-nous. François, vous êtes éclairante. Et comment vous avez fait pour trouver l'amour ? Ok. Donc, moi, à la base, je suis marocaine. J'ai quitté la France quand j'ai fini mes études à peu près à l'âge de 16 ans. Et en fait, je suis venue en France dans le but de tout peu l'amour. Parce que bon, dans mon bled, les gens comme moi, on est la vie, quoi. Mais vraiment, j'imagine même pas quoi. Et en gros, je suis venue en France parce que la France, c'est un pays libéré, libre, l'égalité, l'égalité, la fraternité. J'adore, c'est génial. On s'éclate. Et donc voilà. Et bon, au début, ça a été un peu difficile parce que j'ai fait mon kebab à Barbès. Et là-bas, c'était lourd. Après, c'est un marché fermé. Il y a la concurrence et tout. C'est impossible. Donc, mais bon, j'ai eu une chance de malade parce que j'ai rencontré une super nana, super belle, super magnifique. Tu vois, son père, il avait toutes les étoiles, il les avait mis dans ses yeux. Il sortit comme ça. Il a kiffé. Je lui ai demandé son nom direct, comment il est passé. C'est nickel. Et depuis, on vit l'amour parfait. On tape ensemble. On travaille ensemble. C'est pareil. On vit dans son studio. C'est vraiment, c'est ridicule. C'est pour ça qu'on dit. Et en gros, je suis une robeue lesbienne et je m'assume à 1000%. Super intéressant. Merci. Nous passons ensuite à M. Dame Rourpola. Donc, allez-y. Expliquez-y. Je constate que vous avez fait la conclusion, M. Madame. C'est vrai. C'est un moment qui est un truc essentiel réussi. Hein ? Non. Voilà. J'en avais des transformations il y a de près de 12 ans. Voilà. Bon, j'ai encore quelques soucis avec la voix. Voilà. Et puis j'ai encore les gens de famille qui sont encore présents. Et les gens sont pareils. Tu regardes. Voilà. Et puis, le moment que j'ai allié, c'est que j'ai l'air mon fils. J'ai l'air mon fils. C'est le seul. Mais justement, M. Paula, excusez-moi. Mais par rapport à la question, il y a son corps en fait. Parce que vous êtes en quelque sorte devenu sa mère. J'aurais donc deux mamans, ce pauvre petit chou. Vous pouvez passer un petit peu immoral ? Petit immoral, les grands mots. Écoutez, après ce moment où sa mère a fui. Quand je suis transformée, je me suis retrouvée seule maman. Voilà. Et je l'élève toute seule. Normalement pas toute seule finalement. Parce que j'ai trouvé l'amour. C'était la soirée Kéké Boys. Voilà. Et voilà, j'ai rencontré la maman. Il s'appelle Borutus. Et il n'y a aucun problème avec la base de sexualité. Aucun problème. Et il est très bien aurore. La transformation à la frêne. Voilà. Et puis pour terminer, je dirais qu'on ne le n'est pas phare. On le devient. Sûrement. 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 Merci beaucoup, Nopola. Qu'est-ce que tu veux dire ? Alors, Liza. Liza, c'est moi qui dit, vous, expliquez-moi. Moi, c'est Liza. Et moi, c'est très bonjour. Moi, le femme a dit qu'il commence par Chouane. Je l'ai suivi. Comme vous avez pu le voir, j'ai des troubles obsessionnels. du comportement. Et je sais que j'ai 7 ans. Mais en fait, grâce à un site génial, Adoptentacle.com, j'ai rencontré mon mari depuis 6 ans. Et j'en ai pas. Bref, Liza, c'est gentil. Merci. Alors, chers téléspectateurs, puisque je suppose que vous n'avez pas compris toutes les histoires, nous allons dès maintenant vous donner l'opportunité de découvrir leur univers lors d'interviews exclusives, grâce à la régie qui peut envoyer les interviews. Voyons ça de suite dans l'image. Oui, c'est super. Oui, c'est super. Oui, c'est super. Non. Non. Le psychiste, on n'a pas d'enfant et ça nous sème un petit peu dans notre vie. Je ne sais pas si tu n'as pas d'enfant. Je pense que c'est une bonne qualité. Je pense que c'est une bonne qualité. Allons-y. 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 Nous remercions beaucoup les invités, les partenaires. Cependant, c'est que dans la fin de l'édition, c'est pourquoi je vais vous demander, bien-en-ci, de nous expliquer en un mot simple, clair et français, quel serait votre état d'essai par rapport à votre situation actuelle ? Oui, ça, il faut commencer. Deux. Ça, on t'assume. Si, et... Bon, balaque. Chanté spectateur, attendez. On me transmet dans mon oreillette que l'automatique balaque signifie ne pas se préoccuper d'un fait ou d'une situation. C'est la même chose. Merci. Et donc voici dès maintenant l'automatique des vingt ans. Vous allez avoir l'opportunité de voter pour votre candidat préféré. Tout comme moi, votre candidat préféré. Alors voici, donc, les modalités s'affichent à l'écran. Si vous souhaitez voter pour la robe lesbienne, vous allez pouvoir taper deux. Vous souhaitez voter pour la transexuelle mère, taper deux. Et donc, l'appliateur, c'est toi. Et moi, c'est bien. Alors voici, donc, prenez votre temps. Faites surtout le bon choix. C'est parfait. C'est parfait. Pas de plaisir. Donc voilà. Pour rencontrer avec les personnes. Pour en accueillir par l'idée. Attention, attention. C'est parfait. Ah, je veux gagner ! Et voilà, les votes sont prêts. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Stop ! Dans quelques instants, la régie va me communiquer les résultats. Sous contrôle de ma trussie. J'ai trouvé l'OIA. Bien sûr. Et attendez, attendez. C'est comment ? C'est du jamais vu. Du jamais vu. Mais... Une parfaite égalité entre les quatre candidats. Oui ! Une parfaite égalité du... C'est de la folie. Si, si, si. Entre nous. Du jamais vu. Une édition dans l'histoire de la télévision. Et c'est sur le plateau de sa disponibilité formidable. Un vrai bonheur, oui. Mais, malheureusement, c'est la fin déjà de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau sujet. Une exclusivité. J'ai toujours rêvé d'être mi-homme, mi-brizzly. Tout en même temps. En Panchot, en Sibérie du Nord. Et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada